N'étant pas encore fait, le temps que tout le monde arrive, ça me permettra de faire le setup. Je vais déjà prendre le retour en early et après on pourra s'y mettre. Les setups sur Twitch sont toujours très compliqués en fait, comme ça je pourrais avoir un retour. Alors, on va commencer. Ouais, l'angle est correct. Je vais décaler un petit peu parce qu'on voit le trépied. Mais les setups comme je disais, les setups à Twitch, c'est vraiment compliqué de setup en early en fait. Allez, mise en place. Le bouquin de règles, ça va être super important. Ça fait un mois, un mois et demi que je n'ai pas joué. Ça fait une vingtaine de bouquins de règles entre temps. Je pense que j'ai peut-être avoir besoin de vous pour m'aiguiller sur les fautes de règles. Alors, ouais, l'organisation, le setup. Alors, on va mettre en place le plateau. Hop. Moi, je sais, ça peut être un petit peu vomitif, mais ça sera pas long. Hop. Alors, le taux a l'air correct pour du live. Ça marche. On va sortir toutes les tuiles, tout ce qu'il faut. On va sortir d'office la tuile de départ, les autres tuiles. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Oui, c'est le setup du Lucky. C'est pas optimisé, mais j'avais déjà du retard. Alors, ça en fait du boxon pour ce jeu. Vraiment, c'est énorme. Alors, là, on a l'exploration. Ah non, c'est... Oulala, si je ne me souviens déjà plus des deux des cartes, ça n'engage pas forcément du bon. Les trésors qu'on va mettre au-dessus du plateau. Là, on arrive à les voir, du coup. C'est pas mal. Ici, la récolte. Ici, l'explos. Là, le craft. Les événements de départ. Le chien vendredi pour le solo. Allez, on met tout ça de côté. On va prendre les équipements. Alors, ceci, ça sera pour le scénario. Ça, c'est les équipements de départ. Et on doit en attraper 5 au hasard pour le setup de base. Alors, on mélange et j'en attraper 5. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. On va prendre les cartes de chasse. Et ça sera tout. Pour ceux qui se posent la question pourquoi je remets les cartes, c'est les cartes du voyage de Beagle. Ou Beagle. Je ne sais plus comment on dit. Beagle, c'est pas un sandwich ? Allez. Ça, ça sera pour le scénario plus tard. Ça, les tuiles. OK. Là, les deux. Hop. Deux spéciaux, les équipements spéciaux de départ. Du coup, on va disposer les équipements de départ. Le barrage, le remède, le couteau, la marmite, le feu, la corde, la pelle et la carte. Je me suis fait agresser par une guêpe. Le reste, on va avoir bouclier, collet, fournaise, sac, fronde, le collet. Hop. Du coup, ça ne va pas. Il faut que j'en pioche. Il faut que j'en pioche une autre. Au hasard. C'est ce que je vais utiliser. Donc, c'est le radeau. Parce que je vais utiliser le menuisier que j'affectionne. Et le menuisier, dans son setup de base, a le collet que je vais mettre ici. Et donc, du coup, j'ai perdu la carte. Le radeau. Hop. On va mettre les cartes de chasse en haut, là-bas, avec les autres. On va mettre le scénario. Donc, on avait fait ensemble, la dernière fois, les naufragés. Bah, du coup, hop. On va faire un quoi ? L'île maudite, où on tire au hasard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Sauvons scénario 3. Scénario 2. Allez, faisons le scénario 2. Dans le scénario 2. Donc, ça se fait en 10 tours. Ok. Donc, dans les 10 tours, on va attraper 5 cartes. Je rappelle, des événements avec les points d'interrogation. Et 5 cartes des événements avec le bouquin. Ouais, le bouquin. Allez, 5 et 5 pour timer les 10. 1, 2, 3, 4, 5 pour ces événements-là. Et 5 autres dans l'autre deck. Salut Achille. Super de pouvoir te revoir. Bah, pareil. Content que tu viennes. Sympa. Salut Achille. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nickel. Alors, je te compte sur toi pour me reprendre sur les règles. Parce que, comme je disais en tout début de live, ça fait un mois et demi que je n'ai pas joué. Et donc, du coup, un mois et demi avec, on va dire, 15 ou 20 livres de règles entre temps. Je risque d'avoir quelques couacs. Hop, je vais mettre le chien et vendredi ici. Je ne sais pas, au niveau du setup, on devrait le voir. Ouais, je pense. Le chien et vendredi à ce niveau-là. Évidemment, le bouquin de règles n'est pas très très long. Alors, exorciste. Membre d'une expédition importante. Votre navire fut détruit au cours d'une terrible tempête. Une fois sur l'île, vous avez constaté que la situation était bien pire qu'elle ne semblait. Sans navire ou moyen d'appeler à l'aide, il ne vous reste que la mission. Vous devez réussir l'exorcisme. But du scénario. Construire l'objet croix cinq fois. Chacune sur une tuile différente. Placez un cube bleu sur la tuile où vous construisez une croix. Alors, pour construire une croix, c'est ce que l'on voit là. J'espère que le setup va être correct. C'est deux de bois pour construire un croix. Chacun de ces objets peut être construit plus d'une fois. Ou alors la cloche sacrée. Retirez trois blancs. Je ne sais pas encore ce que c'est. On a le setup ici. Les totems. Le temple noir, l'hôtel de la mort et le repère des cultistes. On verra ce que c'est. La météo sera lancée à partir du tour 6, juste avec le dé de neige. Pourquoi pas. Un petit mot pour savoir si c'est en live Achille. Normalement, j'ai fait une annonce tout à l'heure sur YouTube en disant que je serai en live sur Twitch. Donc, à voir. Dis-moi si tu arrives à le repérer sur la chaîne YouTube. Mais normalement, j'avais fait une annonce ce matin disant que je serai en live à 21h30. Brouillard mystérieux. Placer deux cubes blancs sur deux tuiles, cases îles différentes. Ce sont des marqueurs brouillards. Il peut y avoir au maximum un marqueur brouillard par case. Un marqueur brouillard sur une tuile case, il signifie moins un. Si le camp est situé sur une tuile où se trouve le marqueur brouillard, les joueurs n'obtiennent aucune ressource de cette tuile durant la phase production. Considérez le type des tuiles avec un marqueur brouillard comme inexploré. Si vous souhaitez construire une croix sur une tuile avec du brouillard, cette action nécessite un pion de plus que d'habitude. Ok. Je suis paumé. Le setup de base, ça commence. Ok. Le problème, c'est que là, je vois Achille, si tu sais, en fait, je vais mettre des tuiles. Il faut que je place toutes les tuiles d'office pour le setup de base. Ah non, j'ai rien dit, excusez-moi, c'est quand je fais un livre. Excusez-moi, j'ai rien dit. Oh là là, ça commence mal. Allez, je mets le scénario ici. Je prends les jetons pour la fin de setup. Le chien et le vendredi. Vendredi et le chien. Allez, on va se lancer. Alors, caisse de nourriture. Allez, c'est parti. Les objets en illimité, je vais avoir quoi ? Pipatapa. Obtenez deux jetons de motivation et biscuits. J'obtiens une ressource périssable. Alors, je vais les mettre ici. J'espère que dans le setup, on le verra. Ouais, je pense. Hop. Et je vais sortir quatre marqueurs noirs pour symboliser les utilisations uniques. Et je vais sortir des marqueurs blancs pour noter la motivation, l'abri, le toit, la palissade et le facteur armes. Nickel. Allez, on se lance ? On va mélanger les tuiles. Alors, je me remémore rapidement le cours du jeu et après, je pense que ce sera bon. Phase d'événement, phase de morale, phase de production, phase d'action, phase météo et phase de nuit. Ça marche. Alors, phase d'événement, il n'y en a pas au tour 1. Phase de morale, on est tout seul, on augmente de 1 et je gagne un pion de motivation. Ça commence super bien. Production de la bouffe et du bois en disponible immédiatement. Donc, il faut, le but du scénario, construire cinq croix. Pour construire une croix, il me faut deux bois. OK ? Et pour considérer une zone explorée, il faut qu'il n'y ait pas de brouillard. Et pour enlever le brouillard, il me faut la corde et avoir découvert les collines. La corde, il me faut la plaine. Donc, il faut que j'explore en mode full, full, full. Exploration. OK. Et bien, allez, on explore. Après la phase de production, la phase d'action. Je vais utiliser le chien et un de mes jetons pour explorer en bas. Je vais utiliser vendredi et moi pour explorer en haut. Si, le prochain événement, je tire un livre, je place deux jetons de brouillard. Ce qui fait que les deux zones qui seront découvertes seront inutilisables, inutilisées. Donc, j'ai plutôt envie de tenter des choses tout de suite. Pour découvrir tout de suite le minima pour pouvoir crafter et après me focaliser sur le craft. Donc, je vais plutôt faire comme ça. Ah, c'est risqué d'office ! C'est risqué d'office. J'ai bien envie de le faire quand même. On risque ou on ne risque pas ? Achille. Qu'est-ce qu'on fait ? J'attends 30 secondes, si tu es encore là. Je me pose toujours la même question au début. Est-ce que je dois start rapide ou pas ? Allez, je vais start rapide. Allez, on start rapide. Du coup, phase d'action. Les événements, personne ne les a gérés. La chasse, il n'y en a pas. Le craft, il n'y en a pas. La récolte, il n'y en a pas. L'exploration, il y en a. On va faire tout de suite celle qui réussit automatiquement. Je reprends le chien. Mon jeton. Allez, une tuile. Il me faut la corde, donc du coup... Allez, la plaine. Oh yes, la plaine ! Direct ! Lucky ! Alors, hop, je le montre. Du coup, la plaine, j'ai un de bouffe, un de bois, un trésor et un totem. Alors, un trésor d'office. Je vais aller le chercher. Et je n'ai pas fini le setup. Allez, on mélange tout ça. Et je vais en faire deux piles que je vais mettre ici. Alors... Celui-ci. Donc, dans le scénario, un poignard sacrificiel obtenait temporairement plus 3 en arme. Le joueur qui utilise le poignard subit une blessure. Usage multiple. Ok. Ça marche. Et je vais avoir un totem. Donc, le premier totem, le temple noir. Lors d'un tour futur, vous pouvez réaliser l'action d'exploration pour piocher 4 cartes. Mystère, en prenant soin de résoudre uniquement 3 trésors et 1 monstre. Vous ne pouvez faire cette action qu'une fois par partie. Ok. C'est le temple noir. Ok. Est-ce qu'on a un jeton temple noir ? Je vais mettre ça pour le temple noir. Ok. Allez. Celui-ci. On va y aller. Il faut que ça réussisse. Alors, je le rappelle. Ici, une face sans rien, une face mystère. Là, on perd des points de vie et sinon, on ne perd pas de points de vie. Là, on ne réussit pas l'exploration. Là, on réussit l'exploration. V égale validé. Oh non ! Je ne réussis pas. C'est cool. Je gagne deux jetons de motivation. Et je prends un mystère. Ah ! J'ai tenté ! J'ai tenté ! Puma ! Oh mince ! Au choix. Défaussez cette carte et faites la phase nuit hors du camp. Ou mélangez cette carte dans le paquet événement. Je fais la phase nuit hors du camp et je la défausse. De toute façon, je ne suis pas dans un campement. Donc... Je fais ça. Ok. Et du coup... Vendredi... Ah, il ne faut pas qu'il le loupe là, vendredi. Il réussit mais il perd deux points de vie. Boum ! Ça fait déjà mal. Ça fait déjà mal. Oh, elle ne s'oriente pas bonne, cette game. Bon, on a quand même réussi à faire une exploration. J'aurais pas dû prendre l'explorateur. J'ai pris menuisier. J'ai pris menuisier. Alors... Ah, on a toujours le même biotope. Bois, deux trésors et... Un gibier. Ok. Alors, le gibier, on va le tirer. Hop. Premier gibier. On ne sait pas ce que c'est. Ouh ! En tout cas, on a esquivé le Puma, je crois. Deux trésors. Allez, un dans chaque pile. Deux denrées périssables et un nuage en moins. Ok. Alors, ce biotope, je ne les ai pas débloqués. Je vais le débloquer tout de suite. Alors, on avait la pelle qu'on pouvait, la corde qu'on peut faire, le remède que l'on peut faire. Et c'est tout. Ouh ! Ok. Eh bien, du coup, fin de tour. Ah, mais j'ai pas... Ouais, certainement. Et en fait, Achille me dit que j'aurais dû changer. J'aurais dû prendre un autre perso que celui-ci pour peut-être mieux réussir. Bah, tant pis, hein. On teste ! On teste ! Je cherche pas à optimiser. J'aime bien le menuisier. Je suis parti sur le menuisier. Faut qu'on essaye de réussir avec ça, hein. J'en étais où ? Ouais. J'ai fait toutes mes actions. Hop. On arrive, du coup... Petit rappel. Ça ira mieux après. La phase de météo. Il y en a pas. Phase de nuit. Phase de nuit. Donc, on dort à l'extérieur. On perd un point de vie. Je peux me nourrir. Donc, hop. Je perds ça. Je peux me nourrir. Donc, je perds pas de point de vie. Je dors à l'extérieur. Vendredi, pas besoin de me nourrir. Il dort à l'extérieur également. Ça, c'est de l'égeton périssable. On le perd. Allez. Début de tour. Premier événement. Allez. Pas de bouquin. Pas de bouquin. Ouais. Alors. Un main sur l'exploration. Bah tant pis, hein. C'est le jeu. Hop. Sur l'exploration. Chaque joueur subit une blessure, si possible. Regardez la première carte du paquet chasse. Ok. Et donc, du coup, à la recherche de la bête. Si j'ai trois d'armes, je pioche la première carte du paquet bête. Combattez la bête. Mais ignorer sa force. Défausser cette carte. Ok. Donc, je regarde ce qu'on a chopé. C'est un ours. Mon dieu. Boum. Par contre, là, pour trois d'armes, je peux combattre la bête et ignorer sa force. Avec l'ours, ça peut être... C'est une chose à faire, en fait. Pas mal. C'est une chose à faire. Par contre, je perds un point de vie. Ça craint. Un petit ours. Je suis pas bien sûr. Quand tu regardes sa trogne, il a pas l'air tout petit, là. Un peu énervé. Il a pas son poisson. Allez. Phase d'événement. OK. Phase de morale. Hop. On va gagner deux jetons de motivation. Phase de production. Un de bois et un de bouffe. Je dois explorer. Du coup, on va explorer ici. À deux pour être certain. Je... Ah, pardon. Excusez-moi. Je déplaçais mon camp. Excusez-moi. Là, j'explore ou je crafte ? Je peux crafter une croix. Je dois en avoir cinq. Je peux crafter la croix. D'office. Le collet, ça me sert pas à grand chose. Est-ce que je peux crafter ? Je peux crafter la corde. Il me faut impérativement la corde aussi. Pour la croix sacrée. Alors. Ou j'explore encore. Pendant qu'il n'y a pas de brouillard. J'explore encore pendant qu'il n'y a pas de brouillard. Allez, je passe quand même trois tours à explorer. C'est chaud, mais c'est comme ça. Événement, j'en fais pas. Chasse, non. Craft, non. Hop, hop. Exploration. On va commencer ici. Donc, ça réussit automatiquement. Une tuile. Alors. Est-ce que c'est le bon biotope ? Yes ! C'est le bon biotope ! Je peux crafter la croix sacrée. Ici, il y aura bois et poisson. Il y a un deuxième totem. Donc, le deuxième totem, c'est quoi ? C'est hôtel de la mort. Le joueur qui a exploré la tuile avec cette icône subit deux blessures. Et bien, pourquoi pas. Ok. Et un trésor. Un bois. Parfait. Ok. On va pouvoir débloquer certaines ressources craftables. Donc. On va pouvoir crafter la brique. La marmite. Mais également. Bah, je sais que je peux le faire. Tout là-haut. La croix sacrée. Pour la cloche sacrée, pardon. Ouais, la cloche sacrée. Ok. Deuxième. Pardon, pardon, pardon. L'événement. Alors, rhume. Au choix. Défausser un d'alimentaire. Ou mélanger cette carte dans le paquet d'événements. Oh. Est-ce que je le tente ? Au risque de ne pas en choper ici. Allez, tant pis. Je le bouge dans le paquet d'événements. Hop. Allez. Ici. Le chien et moi. Montagne. Ouais. Pour le feu et abri. Alors. Chasse. Ah. Du coup, on est plus sûr. Ça craint. Bon, ok. C'est chasse. Bois. Un trésor. Et un abri. Donc. Hop. La montagne. Je peux du coup crafter le couteau. Et le feu. Je vais gagner un gibier. Que je mets dessus. Je mélange. Jusqu'à temps de plus avoir. Copdi et Trigan. Comment je m'appelle. Hop. Très bien. Et le trésor. Je l'ai fait là. Le trésor. Je ne l'ai pas fait là. Allez. Je vais prendre en plein milieu. Celle-là. Ok. C'est spécial. C'est l'ampoule mystérieuse. C'est un remède. Ok. C'est spécial. Ok. Je retourne. Le côté. Le remède. Côté objet. J'obtiens. J'obtiens. J'obtiens un remède. En fait. Très bien. Très bien. Je le défausse tout de suite. Hop. Et j'ai le remède. C'est une bonne nouvelle. Fin de. Fin de tour. Du coup. Phase de météo. Il n'y en a pas. Phase de nuit. Je dors à l'extérieur. Je perds un point de vie. Hop. Je baisse un de morale. Je bouffe. Oui. Je bouffe. Donc je ne perds pas plus de points de vie. Est-ce que je décale le camp ? Je ne décale pas le camp. J'ai ce qu'il me faut. Là, je vais turtle et essayer de crafter le maximum. On est d'accord ? Ouais. Je pense que c'est ça. Il me faut après un max de bois. Je ne peux pas en crafter plus que ça. Ok. Allez, phase d'événement. Pas de livre, pas de livre, pas de livre. Ah, yes. C'est sur la récolte. Placez le 1 sur la case exploration. Ok. Et en bas. Pour un de bois pelle, défausser cette carte et recevez deux jetons de motivation. Si je ne le fais pas, défausser toutes vos ressources. Il n'y a pas de phase production ce tour-ci. Ah, c'est plutôt méchant, ça. Je perds l'événement des caisses de nourriture. Ok. L'événement, c'est fait. Le moral, j'augmente de 1, j'y gagne 2. Pions de motivation. Phase d'action. La phase d'action, je vais aller tuer la bête. Forcément. Forcément. Forcément, je vais aller tuer la bête. Et donc, du coup, on va envoyer vendredi. Parce qu'il perdra un point de vie. Ce n'est pas bien grave. On va envoyer vendredi. Ok. Moi, il faut avoir que... Ah, le chien, on ne va pas l'utiliser, du coup. Bah, tant pis, hein. Il faut que je crafte. Donc, je vais crafter la croix. Ah, est-ce que je crafte la croix ou la corde en prévision 2 ? Je vais plutôt faire la corde. En prévision 2. Ouais. On est au tour 3, pardon. La vraie question ! Allez, je vais crafter la corde. Il me la faudra. De toute façon. Allez, phase d'événement, vendredi. Vendredi, en fait, va utiliser ça. Donc, il va perdre 1 point de vie. Et il aura 3 d'armement. C'est le poignard sacrificiel. Et donc, du coup, je pioche la première carte du paquet. Bête. Je combats la bête, mais j'ignore sa force. Défois, c'est cette carte. Oh, le gorille ! On avait un ours et un gorille ! D'accord. On gagne 5 de bouffe et 2 de peau. 5 de bouffe. Hop. Et 2 peau. Le gorille ! Ok. Vendredi, c'est super bien démerdé. Alors, après, remarquez quoi ? Après le combat, recevez un trésor. Bah ! Hop. Donc, niveau d'armes, fourrure et bouffe. Ok. Je ne sais pas si je peux le déclencher quand je veux, ça, ou c'est immédiat. Je ne me souviens plus. Ok. Bah, en fait, c'est ainsi. Du coup, ça marche, parce que j'ai 3 d'armement jusqu'à la fin du tour, grâce à ça. Donc, du coup, ça marche. Bon, à la bouffe, ça ne me sert à rien, elle va se perdre, mais c'est la fourrure en plus. Vendredi, c'est ok. Et... Donc, là, je n'ai rien. Si. Le craft. J'ai réussi à crafter la corde d'office. Et ça marque fin du tour. Du coup, phase... Je n'allais pas faire la phase de production, j'oublie tout, la vache. Hop, ça, je l'échange contre 1 de bouffe et 1 de fourrure. Du coup, phase de météo, il n'y en a toujours pas. Phase de nuit, je me nourris de 1. Quand on dort à l'extérieur, je perds encore un point de vie. Peut-être que je m'en occupe de ça au plus rapidement possible. Je perds toute la bouffe périssable. Et on commence un nouveau tour. Donc ça, c'est faux. C'est fait, pardon. Nouveau tour. Toujours pas de bouquins, yes ! On met le dernier sur le craft. Placer un nuage de pluie sur la case météo. Et ça, ça craint. Parce que je n'y étais pas préparé du tout. Ok. Et là, du coup, si je fais ça, ok. Et si je ne le fais pas, je remets encore un nuage. Ah ! Ça va me faire perdre de la vie en chaîne, quoi. Alors... Événement, ok. Moral. Je fais ça et je vais regagner un point de vie. Action. Il faut que je crafte. Là, c'est définitif. Il faut vraiment que je crafte. Du coup... J'hésite vraiment... Alors... Du coup, il faut... J'ai oublié la phase de production, pardon. Il faut que je crafte la croix. On est bien d'accord. Et... Je vais me focaliser sur la croix, en fait. Je vais me focaliser sur la croix. Donc, je vais faire un jeton comme ça et trois jetons de motivation pour faire la croix. Après, moi et vendredi, on va crafter l'abri. Allez. Histoire d'arrêter de perdre des points de vie à tous les tours, hein. Ça peut être bon. On est au tour 4, d'ailleurs. Allez, je fais ça. Donc, non. Oh là 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 là, j'ai fait une erreur. Il faut que je le fasse celui-là. Il faut que je le fasse avec un de bois. Donc, je vais le tenter tout seul. Je vais le faire avec vendredi. Et un de bois. Parce que sinon, je perds toutes mes ressources. C'est hors de question. C'est hors de question. Allez, on fait ça. Tant pis, ça va... Est-ce que je dépense les trois comme ça ? Trois de motivation, c'est chaud. Trois de motivation. Non, je ne vais pas le faire. Tant pis. Non, il faut vraiment que je réussisse. Allez, trois de motivation en plus. Ton camp aussi et les événements du bas. Ouais. Ouais. Ouais, il faut que je fasse les événements. Bah, les événements quand je fais les actions en fait, non ? Ici. Du coup, bah, je fais l'événement. Je dépose mon bois. Vendredi, il fait ça. Qu'est-ce qu'on obtient ? On reçoit deux jetons de motivation. Vendredi, il gagne deux jetons de motivation. Hop. Le craft. Du coup, je vais commencer par celui du haut, avec le campement. On va jeter les dés. Ah, c'est pas vrai. Je ne réussis pas. Je perds un point de vie. Et... Événement. Et je ne réussis pas, quoi. Ah. Événement. Travaux laborieux. Je peux placer un moins un sur la case d'action construction. Ok. Ça ne me plaît pas du tout. Deuxième. Alors. Vous avez les visites d'un prédateur. Et celui-ci vous attaque. Combattez une bête de force 4. Peu importe le résultat, mélangez cette carte dans le paquet événement. Bah, je vais reperdre encore un point de vie. Et je vais encore en reperdre un. Alors, je perds un point de vie pour utiliser ça. Ce qui me fait une force de 3. Et du coup, j'ai une force de 4. Je dois combler de 1. Donc, je perds encore un point de vie. Ça me fait baisser ma motivation de 1. Je suis au bord de quimpé, quoi. Ok. Et donc ça, c'est... Ah, j'ai jeté les dés alors que je ne devais pas jeter les dés. Bah, tant pis, hein. Je récupère les jetons de motivation, par contre. Et la croix, elle est automatiquement réussie. Hop. Et donc, je fais une croix. Donc, je mets... Hop. Un jeton bleu sur la case de la plage. Ah, c'est vraiment nul ce que j'ai fait. Pour l'abri. Tant pis. Ok. Phase de météo. Phase de météo... Ici. Je dois dépenser, du coup, 1 de bouffe et 1 de bois. Ça marche. Phase de nuit. Je dors toujours à l'extérieur. Je perds un point de vie. Je dois me nourrir. Bah, du coup, je vais utiliser un biscuit qui est sur le côté. Ok. Et maintenant, on retourne à la phase d'événement. Ah, j'ai particulièrement mal joué. Ok. Alors. Ah, ça y est. Un petit livre. Placez un marqueur plus 1 sur la case d'action construction. Durant la prochaine phase, il nécessite un bois. Vous devez payer un bois de plus. 1. Je défausse cette carte et je reçois un jeton de motivation. Sinon, je replace un plus 1 sur la case d'action construction. Ok. Donc. Hop. Il me faut plus 1 bonhomme, plus 1 de bois en plus. Super. Ça me coûte cher ! C'est la case d'événement. Je dois placer, du coup, 2... Hop. 2 blancs. Sur 2 îles. Ici. Et ici. Ok. Phase de production. J'ai un bois. Et un de bouffe. Ça marche. Phase de morale. Je fais ça. Soit je regagne un point de vie. Soit je gagne deux jetons. Alors, hop. Un point de vie. Il est dur. C'est dur. Action. Il faut que je rush les croix. 3. Du coup. Cette fois, je ne vais pas me larder. Je vais faire ces 3-là pour le camp. Et encore 3. pour une autre croix. Il faut que je dépense 2 de bois. 3 de bois. Et un personnage en plus. Donc, vendredi viendra avec moi. Et un de bois de plus. C'est cher payé, quoi. Mais bon. C'est comme ça. Allez. Événement. Non. Sa construction. Oui. On va le faire là-bas. Donc, moins 1. Plus 1. On enlève. La croix est automatiquement réussie. Et on était 3 dessus pour le faire. Hop. J'ai encore une croix. Que je vais mettre sur mon camp. Bah. Quand on construit une croix, on peut la mettre n'importe où. Bah écoute. Ouais. C'est ça. Placez un cube sur les tuiles où vous construisez une croix. Pas de soucis. Pas de soucis. Il n'est pas dit que c'est là où il y a le camp. Bah. En tout cas. Après. Le jeu est bourré de coquilles. Donc peut-être que. Mais. C'est pas noté comme ça. Achille. Alors là, si je dois déplacer mon camp à chaque fois. Pourquoi pas. Mais. Dans la revanche. Je vais déjà perdre la première. Et on se fait comme ça à la revanche. Ça marche. J'en étais où ? Ouais. Phase de construction. Ici. Ça réussit d'office. Hop. Parce que j'ai lâché ça. Du coup, je dépense 1 de fourrure. Et j'ai. Mon campement. You. Ouh. Ça marque la fin des actions. Phase de météo. Il n'y en a pas. Encore. C'est nickel. Phase de nuit. Je dors. Bien au chaud. Et je mange. Allez. On poursuit. Tour 6. On lancera le dé de météo. Hop. Alors. Encore. Un livre. Donc. Je vais placer. Deux cubes blancs. Ici. Et ici. Si possible. Choisissez une tuile. Île adjacente à votre camp. Et. Retournez-la. Face cachée. Elle devient inaccessible. Retournez la tuile. Face visible. Défausser cette carte. J'ai intérêt à le faire du coup. Elle. Elle devient inaccessible. Et toujours sous le brouillard. À cause de celle-ci. Je reprends. Hop. Le dé. Le météo. Ça va me faire mal la météo là. Ok. Pour la phase d'événement. Phase de production. Un de bouffe et un de bois. Ok. Phase de morale. Soit je regagne un point de vie. Soit je gagne deux jetons de motivation. Euh. J'ai bien envie. Hop. De regagner un point de vie. Phase d'action. Alors. Pour le coup. Il faut que j'aille ici. Il faut. Que je me débrouille. Pour aller faire. Un toit. Et. J'ai. Pas. De quoi. Alors. De. Je perdrai un bois. Je perdrai un point de vie. Je réfléchissais en fait. À faire. À faire. Une croix. Mais je crois que je vais faire la cloche sacrée. Allez. Je vais faire la cloche sacrée. Alors. Je vais plutôt envoyer vendredi. Oh non. C'est chaud. Il ne reste plus qu'un seul point de vie. Ouais. Non. Non. Allez. On va le faire comme ça. Ah. Face d'événement. Ok. Je défausse cette carte. Et on reçoit un jeton de motivation. Phase. De craft. Tout en haut. Allez. Allez. Il faut que ça réussisse. Yes. Ça réussit. Mais je me prends la totale. Alors. Ça réussit. On a un niveau de toi. Mais je prends un événement et une blessure. Donc. Je prends une blessure. Hop. On baisse un niveau de morale. Ici. Piqûre. Placez la blessure sur le ventre de votre personnage. Mélangez cette carte dans le paquet événement. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je ne sais pas par quoi je me suis fait piquer. Mais ça ne me plaît pas. Tu vois. Comment ça. Yes. Comment ça. Yes. Je suis au bord de crever avec une piqûre. Même si j'ai fait un toit. Si j'ai. Le toit. Le toit de. Du cercueil. Tu sais. Et. La cloche sacrée. Allez. Oh yes. Je perds encore un point de vie. Il me reste trois pour éviter. Par contre du coup. Je peux enlever. Trois. Jetons de brouillard. Très. Très bien. Ah. J'ai fait une connerie. Ah la loose. Ok. Bah tant pis pour moi. En fait. Je ne me suis pas occupé de la pelle. Je n'ai pas la pelle. Donc ce qui fait qu'au tour prochain. Ça va aller là. Je pourrai crafter la pelle. Et au tour prochain. Elle va partir. Je n'aurai pas le temps de la faire. Donc cette tuile là. Est définitivement retournée. Donc je ne pourrai pas placer une cloche. Dessus. Et donc du coup. Il faut que je continue. Il faut que je fasse un tour à explorer. Mais loin du coup. Parce que mon camp est ici. Ça va être hard. Action. Ok. Météo. Du coup j'ai un dé de météo maintenant. C'est le dé blanc. Allez. Pas de neige. Pas de neige. Neige. Alors du coup. Un de bois pour la neige. J'ai deux. J'ai. Ah. Deux nuages. Face à un niveau de toit. Je dois combler un. Ce qui fait que je dois dépenser un bois et une bouffe. Ok pour ça. Maintenant. Phase de nuit. Phase de nuit. Je dois bouffer un. Donc. J'utilise. Mon dernier biscuit. D'où le réussite ce tour-ci. Je me suis fait avoir là mon gars. Agile t'es gentil. Mais je me suis vraiment fait avoir là. Ok. Je pense que j'ai rien oublié là. Allez c'est parti. On poursuit. Ah. J'avais pas vu. Ah. Événement spécial. Alors. Qu'est-ce que c'est ? Mal de gorge. Durant la phase nuit de ce tour. Chaque joueur doit manger un bouffe ou subir une baissure de plus. Placez cette carte sur la case nuit et défausser-la après la phase nuit. Piochez une autre carte. Ok. Ok. Encore le bouc. Ok. Durant la phase de production de ce tour. Recevez plus un de bois et aucune nourriture. Non mais c'est un combo quoi. C'est abusé. Placer le point d'interrogation vert sur l'action exploration. Non. J'ai pas de bouffe. J'ai pas de bouffe. J'ai pas de bouffe. J'ai pas de bouffe. Alors. Phase de morale. Je fais ça. Je vais regagner un point de vie. Je vais... Du coup, pour la production, j'ai deux de bois et pas de bouffe. Maintenant, la phase d'action. Le circus est pour ton menuisier. Je suis bien d'accord. Bien vu. Pas de bouffe, ce tour-ci. Et par contre... Je dois bouffer un de plus durant la phase... Durant cette phase-là. Et je m'embourbe complètement. Je m'embourbe complètement. Alors. Il me reste trois. Un, deux. J'ai quatre tours. J'ai quatre tours. J'ai quatre tours. J'ai quatre tours. Tous les tours, maintenant, je dois crafter... Je dois crafter un... Une croix. Pour y arriver. Et je dois explorer en plus. OK. C'est chaud. Je me pose vraiment la question. Je ne vois pas comment faire. Je suis... Oui. J'ai besoin de trois croix encore. Mais ça fait six de bois. Et je ne récolte qu'un de bois à chaque fois. J'ai une pirouette à faire avec les jetons de motivation. Mais je n'ai plus de point de vie. Je vais utiliser... Moi et vendredi pour faire la marmite. Je vais m'utiliser avec le chien pour aller chasser. Il ne faut pas que ça déconne. Il ne faut vraiment pas que ça déconne. Il ne faut pas que ça déconne. Allez. Je vais faire comme ça. Événement. Non. Chasse. Donc, on est... On sait. L'ours. Je vais utiliser ça. Je vais perdre un point de vie. Je suis à trois. Je dois combler trois. Je repère trois points de vie. Un, deux, trois. Il me reste un point de vie. Je gagne cinq de bouffe et deux de fourrure. Cinq de bouffe. Deux de fourrure. OK pour l'ours. En haut, ça réussit automatiquement. Et j'ai la marmite. OK pour ça. Fin de phase d'action. Phase de météo. Ah putain. C'était le seul qu'il ne fallait pas que je fasse. Donc, deux nuages. J'en supprime un. Donc, j'en ai plus que un. Ah si, c'est bon. J'ai un niveau de toit. Ça passe. Ça passe. Ouais, je m'en sors. Phase de nuit. Donc, je dois manger de deux. Donc, je mange de deux. Grâce à la marmite. Avec ces trois-là. Je vais les consommer. Je vais redonner un point de vie à vendredi. Et deux pour moi. Et on défausse ça. On défausse ça. Ah. OK. Et on y retourne. Huit. Alors. Ah, le brouillard. Placez moins un sur la case construction. Ah non. Il est hard ce jeu quand même. Il est punitif. La tuile demeure face cachée. La fameuse tuile, ici, elle est face cachée. Donc. Phase de production. J'ai un de bouffe et un de bois. Phase de morale. Je peux regagner soit un point de vie, soit deux jetons de motivation. Je vais prendre deux jetons de motivation. Avec vendredi. Je vais le mettre à l'épreuve. On va crafter une croix. OK. Moi. Je vais aller en haut. Je vais consommer toute ma pipe à tabac. Hop. Pour gagner les jetons de motivation. Une, deux, trois, quatre. Alors. Est-ce que j'en consomme trois ? Pour être sûr d'y arriver. Je vais faire que oui. Et là. Je vais crafter la fournaise. Et je vais pas être sûr d'y arriver. Tant pis. Ouais. Tant pis. Allez. Je vais faire comme ça. Du coup. Non. Construction. Euh. Ici, je vais jeter les dés. Parce que j'ai moins un. Je réussis. Événement et point de vie. Ah. C'est la totale. Événement. Si possible. Placer un marqueur noir sur jusqu'à deux objets. Mélanger cette carte dans le paquet événement. OK. Inspection des outils. Donc ça me permet en fait de les crafter maintenant. OK. Bon bah je vais utiliser alors la carte. La carte et le barrage. OK. Je mélange ça. Je remélangerai juste après. Je vais le manger juste après. Parce que ça se trouve il y aura d'autres événements qui vont arriver. Mais c'est une réussite du coup. Yes. On enlève. Trois cubes. Alors suivant son noc. Trois cubes comme ça. Ouais. Trois cubes comme ça. OK pour ça. Vendredi. Allez. Faut pas qu'il quimple. Alors. Blanque. Blanque. Et pas réussi. Par contre. Il va dépenser deux jetons de motivation pour le relancer. Celui-là. Ah. S'il réussit. Alors qu'il a rien d'autre derrière. Pas de malus. C'est bon. Ouais. Plus. Une croix. Très bien. Ça va coûter quand même deux de bois. OK. Et je crafte la fournaise. Pour éviter les mauvaises surprises avec. Oh là là. Je repère encore un point de vie. Je réussis quand même. Mais je repère un point de vie. Et il y a un événement. Faut que j'arrête les dés. C'est... Nickel vendredi. Ouais. Vendredi il y arrive quoi. Je vis que vendredi. Alors. Mélangez cette carte dans le paquet d'événements simplement. OK. OK. Météo. Mais la vache. L'été ce soir. Non mais. Regarde ça quoi. Euh. Euh. Du coup. Je dois me défausser deux bois. Je peux pas. J'en ai un. Je peux pas. Je perds mon dernier point de vie. Je meurs. Ah non non. C'est bon. C'est bon. Pardon. J'ignore. Un. De. Ah zut. J'ignore un. De neige. Donc je passe l'étape de la neige. Mais je passerai pas l'étape de nuage. Mais bon. L'étape de neige. Ça passe. J'en oublie un. Donc un. J'enlève un bois. OK. Maintenant. Les nuages. J'en ai deux. J'ai un niveau de toit. Donc faut que je défausse. Un de bouffe. Et un. Euh. De bois. Le de bouffe. OK. Le bois. Non. Et là. Je repère vraiment mon point de vie. De toute façon. Il y avait la phase de nuit. Où je devais bouffer. Et là. J'en avais plus. A cause de ces nuages. Je me suis fait. Fessé. C'est. Ah. Ah. Bah ouais. Non. C'est pas passé. Mais violent en plus. Rapide. Une bonne fessée bien rapide. Ah la vache. Je sais pas ce que. Ce que vous en pensez. Est-ce qu'on se fait une revanche. Ou pas. Propose quoi Achille. J'ai préparé un magnifique cercueil. Pour ton. Pour ton menuisier. Ouais. Je suis sûr qu'il serait même pas capable de le faire lui-même son cercueil. J'attends de voir si les gens sont. Si Achille est ok pour la revanche. Ouais. La revanche. Note juste. Oui ou non. La revanche. Oui. Allez. Ça marche. Donc du coup. Euh. Pour la rediffusion YouTube. Je coupe le live là. Je fais une petite pause de 5 minutes histoire de me nicotiner. Et euh. Ben. Je re tout de suite. Allez. Ben. A tout de suite en live. Et euh. Prochaine vidéo de rediff. Allez. A tout de suite. !